Salut c'est Fred, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu as la forme et que tu oses vivre ta vie un peu plus chaque jour. Si tu ne connais pas, je suis web entrepreneur et accompagnateur pour oser vivre sa vie, oser vivre ta vie. Tu trouveras plus d'infos dans la description de cette vidéo, je t'invite à la consulter, il y a tout ce qu'il faut, y compris mon site internet, où tu en sauras beaucoup plus sur moi et sur comment je peux t'aider, tout simplement, t'accompagner dans ta vie. Ceci étant dit, aujourd'hui je voudrais parler d'une phrase que tu as peut-être déjà entendue à maintes reprises, aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette phrase, je pourrais me le dire dans les commentaires, mais elle est intéressante cette vie. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie, qu'est-ce que ça peut t'évoquer ça ? Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie, c'est comme si, moi je parlais de moi, de ce que je ressens, de comment cette phrase me parle. Pour moi, le passé c'est passé, ce qui est fait est fait, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas retourner dans le passé et puis changer les choses. Je considère que les choix que j'ai pu faire par le passé étaient toujours les meilleurs choix que je pouvais faire à l'instant où je les ai faits. Même si malgré ça, avec le temps, on grandit, on mûrit, on prend du recul et puis on se dit « Ah, si j'avais su, j'aurais fait comme ci, si j'avais su, j'aurais fait comme ça ». Mais toujours est-il qu'à cet instant passé, le choix que j'ai fait était celui qui me semblait être le meilleur, à cet instant-là. Considérer les choses de cette manière-là, de cette façon, peut t'aider aussi à te pardonner, à accepter le fait que « Ok, bon, j'ai fait les choix que j'ai faits à cette époque et ce n'est pas grave, c'était les meilleurs que je pouvais faire à ce moment-là ». Si j'ai fait ces choix-là, c'est que j'avais des raisons de croire que ces choix étaient les meilleurs. Et il n'y a pas de soucis, c'est ok, tout va bien. Maintenant, je suis en train de vivre à cet instant. Aujourd'hui, je vis le premier jour du reste de ma vie. Je pourrais aborder les choses comme ça. Ce que je suis en train de faire là, enregistrer cette vidéo, peut-être que demain, ou dans un an, ou dans dix ans, je regarderai cette vidéo et je me dirai « Ah, je pourrais éventuellement, peut-être, me dire « Ah, j'aurais dû faire comme si, j'aurais dû dire ça. » Mais toujours est-il que là, au moment où, à cet instant, je fais ce qui me semble le plus juste. Je te dis ce qui me semble être le plus... le plus juste. Tout simplement. C'est maintenant que tu crées ta vie. C'est maintenant que je crée ma vie. Et là, j'agis du mieux que je peux. Ok ? En relation, en étant en accord avec moi-même, avec qui je suis, comment je vois la vie. Et non comment je la voyais hier. Et non plus comment je la verrais demain, puisque c'est le futur demain. J'en sais rien. Je peux projeter des choses pour le futur, mais ça ne reste que des projections dans le futur. J'ai aucune idée de ce qui va se réaliser. Si ça se trouve, je ne sais pas, dans cinq minutes, je vais mettre la clé sous la porte. Je vais tirer les rideaux. Je vais crever, tout simplement. Ma vie va s'arrêter. Si ça se trouve, je ne verrai pas demain. Ou si ça se trouve, je ne verrai pas la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'en sais ? On peut prendre des tas de probabilités qui disent ceci, cela, on meurt de ceci, et comme ça, à tel âge, et patati, et patata. Mais quand on prend un peu de recul et qu'on regarde les choses, la vie comme elle est, on se rend compte que finalement, on a beau faire des probabilités sur tout et n'importe quoi, on ne sait rien de ce qui va réellement se passer. Tout ce qu'on sait, c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on fait maintenant. Donc, aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. Pour moi, m'amène à considérer justement ce jour comme le jour le plus important de ma vie. Parce que c'est maintenant que je suis. Je t'invite à réfléchir à ça, et à me faire part dans les commentaires de ta vision des choses. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Dis-moi, dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de ça ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à la prochaine. Comme d'hab, je t'invite à liker, commenter. Ça, je te l'ai déjà dit. J'adore tes commentaires. Merci infiniment. Je t'invite également à partager cette vidéo à Max, et puis à t'abonner, si ce n'est pas déjà fait. Bon, sur ce, ose vivre ta vie. Prends soin de toi pour de vrai. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Ciao.